il faut dire que pour la majorité d'entre nous il y a un bombardement de pensées qui se fait tout le temps et qui passe du coq à l'âne et cela embarque l'esprit parce que l'esprit est agité et il ne sait pas comment faire il est emporté et il s'amétit à être emporté parce que l'esprit est agité parce que justement nous ne voyons pas ces pensées nous les subissons elles viennent sporadiquement cela se passe de manière inconsciente parce que la pensée surgit la pensée arrive soudainement on ne peut pas prévoir tu ne sais pas quelle pensée il y aura là tout à l'heure puisque tout le temps c'est un défilement de choses qui passe de coq à l'âne et en fait tu es face à ça tu ne sais pas comment faire puisque tu es inconscient déjà donc tu ne vois pas ce qui se passe et cela arrive quand cela arrive tu es embarqué et en fait quand tu es embarqué il y a un habitissement puisque on n'est plus maître on est emporté par ce que la pensée dicte la plupart d'entre nous on peut le comprendre ça mais comment voir cette pensée comment faire en sorte que elle soit visible elle soit visible à la perception qui est là déjà la perception c'est de pouvoir être conscient de ce qui se joue percevoir ça veut dire se rendre compte de ce qui se joue percevoir il ya une perception consciente de ce qui se passe et pour avoir cette perception il faut justement être attentif et nous ne sommes pas attentifs pour la plupart il y a une distraction constante les pensées arrivent et ça nous distrait et on s'embarque avec en fait on n'est plus présent pour pouvoir voir en fait être témoin de ce qui se joue nous ne sommes plus le témoin nous sommes l'acteur parce que nous nous sommes identifiés à la pensée qui agit et nous agissons avec la pensée et la pensée nous entraîne dans des situations où ensuite on regrette mais on l'a fait parce que c'est une illusion qui nous a embarqués et nous sommes prisonniers de ces illusions donc voir ses pensées c'est aussi comprendre ce que c'est l'illusion parce que la pensée elle n'est pas quelque chose de réel elle t'embarque pour t'expliquer comment tu dois te comporter et comment tu dois te comporter c'est la conclusion de ce que le passé propose et le passé propose les mêmes choses qui ont été faites avant donc quand tu es présent tu peux rester avec ce qui existe et laisser les choses qui viennent là pour essayer de t'embarquer les laisser tranquille ne pas réagir à leur émergence et tout ça c'est une acuité une attention du moment où tu existes là tu es présent parce que dans cette présence il y a justement toute l'intelligence de la vie et cette intelligence c'est justement l'esprit en paix qui ne se laisse pas bousculé par les choses que la pensée propose et la pensée te propose justement le chaos la dualité et en soi il se passe des choses où l'émotion s'emballe et tout le mouvement de l'activité de tous les quotidiens que nous avons est embarqué dans ces mouvements que la pensée propose et nous ne sommes jamais en présence de ce qui se joue pour pouvoir être en fait l'acteur de sa vie parce que l'acteur de nos vies sont nos pensées en ce moment la pensée te propose et tu t'embarques et tu fabriques le monde que tu aimerais mais en fait ce que tu penses que tu aimerais n'est pas ce que tu aimes c'est ce que la pensée aime c'est ce que la pensée propose et la pensée tu t'es identifié à elle donc tu crois être celui qui agit mais cette action que tu as c'est une action compulsif parce que la pensée propose de la satisfaction immédiate donc il y a compulsion pour pouvoir atteindre un but que la pensée propose et la pensée propose toujours l'immédiateté quelque chose qui va t'égayer tout de suite qui va te donner un répit à tout ce que tu aimerais vivre comme tu es embarqué comme tu es tourmenté par la pensée donc la même pensée te propose un répit et tu es en fait bousculé par ce que tout ce qui se passe dans ta tête et tu passes du coq à l'âme et tu restes dans la confusion parce que tu n'es pas présent il est certes nécessaire d'avoir une présence osaguer parce que tout se passe tellement vite il faut que tu sois osaguer tu puisses être dans un instant où tu es immobile pour voir ce qui se passe vraiment cette immobilisation ça s'appelle la non réaction ça s'appelle le témoin de la situation l'observateur qui voit ce qui se joue observer observer c'est quelque chose que tu as besoin de faire mais pour faire cela il faut que tu sois libre de toute l'agitation donc c'est un épais à double tranchant parce que la pensée t'embarque tu crois que c'est la bonne action et en fait tu n'observes plus donc observer ça veut dire être attentif voir le mouvement de la pensée et ne pas réagir à ce que la pensée propose et pour ça tu as besoin d'être terriblement sincère avec toi-même dans un calme absolu dans un atmosphère où l'esprit a en main les données pour pouvoir gérer et il n'est pas bousculé par ce qu'il doit faire mais il agit parce que il est lui-même et il a la capacité d'une intelligence qui esquive ce que la pensée propose en fait tu te déprogrammes de ce que la pensée envoie et en se déprogrammant alors tu es face à ce qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a un vide un silence dénué de toute pensée la pensée cesse de t'influencer parce que tu es tu as changé de de position tu n'es plus dans l'action tu es dans l'observation et tout change à ce moment-là parce que c'est toi qui gère la vie c'est pas la vie qui te gère la vie de tes pensées te gère pas mais c'est toi qui gère la vie qui existe celle qui coule à travers toi mais pas la pensée qui coule à travers toi la pensée elle est là juste comme un parasite et elle ne te laisse pas la mainmise sur ce qui se passe vraiment et donc cette pensée doit être vue beaucoup d'attention beaucoup de diligence sur ce qui se passe avoir un esprit aigu sensible et quand on est comme ça ça veut dire que on peut faire on peut mettre en fait quand on est comme ça on peut enfin mettre l'ambiance sur ce que la vie elle est vraiment et non sur ce que tu aimerais ou sur ce que la norme établie prescrit parce que la norme établie vient de toutes les pensées de l'humanité et toute l'humanité converge dans une conscience et cette conscience fabrique le monde que tu connais donc le monde que tu connais ce sont nos pensées qui les ont construits c'est des choses qu'on fait dans la compulsion de ce que la pensée propose parce qu'il y a un centre d'intérêt et ce centre d'intérêt veut exister à travers ce que la pensée propose donc la pensée fabrique le monde pour l'intérêt de celui qui est le personnage qui s'est forgé à travers l'histoire à travers les âges à travers toutes les expériences que tu as eues il y a eu ce personnage que l'on appelle moi et moi c'est un paquet de pensées c'est un paquet de pensées qui passe du coq à l'âme et qui veut tout le temps agir pour le bien de celui qui est dans l'attente d'un réconfort l'attente que quelque chose puisse l'égayer puisse le faire exister puisse le faire se valoriser donc la pensée valorise valorise ton être dans l'image que tu te donnes et la pensée est tout un processus dans le temps qui fait exister ce qui n'existe pas parce que il le prend du passé et l'emmène dans le présent et le présent c'est tout à fait autre chose le présent n'est pas ce que on pense on ne peut pas penser dans le présent il n'y a rien qui vient de la pensée parce qu'il n'y a parce qu'il n'y a rien qui vient du passé le présent c'est là et il coule et ce qui coule là ne peut pas être pensé il ne peut que être vécu alors la pensée elle est acculée quand tu es là dans ce moment où tout coule tu es maître de ce qui coule tu laisses couler alors la pensée ne peut plus interférer parce que tu es maître et le maître c'est ce qui coule et ce qui coule c'est la vie c'est l'amour la joie la paix et sans penser c'est ce qui se passe avec la pensée il y aura interférence de ce qui coulera donc il y aura ce qui coulera sera imprimé de conditions et de peur parce que la pensée prend toujours en main ce qui arrive pour la transformer à son goût être libre de toute la pensée fais de toi un être authentique c'est ça c'est ça c'est ça Sous-titrage ST' 501